Bonjour à tous et bienvenue, Jérémy Delsol pour vous accompagner en ce vendredi 29 juin, il est 15h20 et c'est l'heure de notre séance de trading en direct avec Admiral Markets. Je vous invite à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Daniel, L, Hervé, Marc et Thierry. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas au cours de cette séance de trading. On démarre rapidement avec les supports et résidences de l'indice boursier allemand, le DAX 30. Support qui démarre sur les 12921, on aura aussi les 12265 par la suite et notamment les 12200 niveaux clés. Des résistances du côté des 12400, 12460 ici et aussi les 2515. Sur les marchés américains, on retrouve un DAX 30 CFD avec un premier support qui démarre sur les 24270. On retrouve ensuite les 24175 et ici les 24100. Du côté des résistances et obstacles à la hausse, ça démarre sur les 24380, 24445 et 24510. Pour le Nasdaq 100 CFD, on obtient maintenant des soutiens sur les 7050, 7025, la petite zone qu'on va retrouver sur notre graphique, notamment juste au-dessus du niveau clé et support des 7000. Du côté des résistances, ça démarre sur les 7080, 7100 et 7120. J'en profite pour saluer Julien qui vient de nous rejoindre. On retrouve notamment ensuite l'euro-dollar avec un support sur les 1,1635. Ensuite, on retrouve le niveau clé psychologique des 1,16 puis les 1,1560. Du côté des résistances, on se retrouvera sur les niveaux de structure des 1,1670, 1,1695 et 1,1725. On passe bien sûr à l'analyse graphique MT5 immédiatement. On se retrouve donc sur la plateforme de trading Admiral Markets Metatrader 5 édition suprême et on démarre sur le graphique du DAX 30 en journalier, suite donc toujours de cette tendance baissière sous le niveau majeur des 12600 avec des moyennes mobiles qui confirment la tendance. Momentum négatif, force positive sur mini terminal. On obtient des niveaux de structure en graphique horaire ici avec notamment un beau rejet pour l'instant des 12265 en support. On passe même au-dessus des 12320 donc on va potentiellement cet après-midi avoir un scénario de développement à la hausse sur le DAX en direction ici déjà des derniers points et bien sûr des 12400 niveau majeur de résistance pour le moment. Si on repasse un petit peu en dessous ici, ce serait peut-être un petit peu plus compliqué pour un trading de range. Quand on regarde ce qui s'est passé ici sur la partie gauche dans le passé bien sûr, on fera bien sûr attention ici. Si jamais on repasse sous les 12320, pour l'instant on a un petit peu de momentum, de tendance haussière ici déjà en graphique horaire. En graphique M15 maintenant, on va retrouver en détail ici en fait le rejet avec l'oblique ici que je vais replacer du coup qui permet de contenir pour l'instant les progressions du prix à la baisse. On réagit ici, on a déjà 4 tests donc on va voir même si on peut revenir tester une fois de plus en concordance ici avec le niveau idéalement. Voilà le niveau intermédiaire de support des 12320 actuellement. Je vais passer en 5 minutes. Vous avez vu en 15 minutes, la tendance est aussi à la hausse et ici en 5 minutes, on casse les derniers points en haut. Donc les prochains points de test bien sûr, ce sont ces deux derniers sommets à surveiller. On va passer maintenant sur les marchés américains. On retrouve ici un Dow Jones 30 qui revient tester cette résistance majeure dès 24380 dans un contexte baissier sur les moyennes mobiles et le mini terminal qui confirme tout cela. En graphique horaire, on est donc sur le test de cette résistance et on va avoir un scénario potentiel de rebond baissier ou de cassure de la résistance pour poursuivre à la hausse sur un graphique horaire qui est indiqué ici par les moyennes mobiles plutôt à la hausse. Le mini terminal l'est aussi mais on a besoin bien sûr de confirmation au-dessus des 24380 étant donné l'importance de ce niveau. Ici si on regarde un petit peu, on va pouvoir déjà dessiner une oblique. Il me semble comme ceci. On va peut-être même se retrouver au final dans un triangle d'indécision. On va ajuster cela sur les unités de temps inférieures. On a un graphique 15 minutes dans le rouge au niveau du mini terminal avec des moyennes mobiles plutôt haussières qui sont en train de se resserrer, qui montrent un petit peu ici cette indécision et cette consolidation dans un triangle d'indécision. Donc en graphique 5 minutes avec les derniers points hauts et bas, ça se confirme. On a les derniers points hauts et les derniers points bas qui sont avec ces obliques du triangle d'indécision. On a donc à surveiller pour soit une cassure à aller tester cette résistance rapidement, soit aller tester le support intermédiaire des 24270 au cours de la séance. Sur le Nasdaq 100 CFD, ici rejet pour l'instant des 7000. On est dans le nuage des moyennes mobiles suite à un rebond sur la moyenne mobile exponentielle 50 et notamment le niveau clé des 7000. Donc ici le contexte haussier peut demeurer quand même à la hausse mais ça va se décider, j'ai envie de dire, autour des 7080 et notamment ensuite sur les 7120 puisqu'on peut quand même poursuivre du côté de la baisse, on a des escaliers plutôt baissiers si on regarde du journalier avec ici la cassure de ces deux points. Ici on rebondit certes dans le creux du nuage des moyennes mobiles et sur les 7000. Donc on va voir, c'est un petit peu indécis entre les deux, il faut être vigilant ici. On n'a pas concrétisé ici plus de négociations au-dessus des 7080, on est revenu un petit peu en dessous. Les moyennes mobiles en même temps se croisent à la hausse, on a un mini terminal dans le vert. Donc on va voir ça ensemble, ici en tout cas le rejet de la résistance pour aller tester le support intermédiaire des 7050. C'est fait au cours de la matinée. Un graphique 15 minutes maintenant, on va retrouver justement le test des 7050. On a été chercher un petit peu aussi les 7080 et maintenant on consolide ici aussi, on peut avoir la formation d'un triangle d'indécision de cette nature sur les marchés américains en concordance ici avec tout simplement le Nasdaq 100, enfin le Nasdaq 100 je veux dire en concordance justement avec le Dow Jones 30 qu'on a vu précédemment, dernier point haut et bas, qui soit à peu près en concordance aussi avec ces bornes extérieures. Du côté du Forex, on retrouve l'euro dollar ici qui réagit une fois de plus depuis les 1,1525. Donc période de consolidation, on fait des points hauts de plus en plus bas, mais on ne fait pas de points bas de plus en plus bas. Donc ici on est en train de consolider entre cette partie inférieure ici symbolisée avec les 1,1525, un support majeur, et une oblique qu'on va pouvoir commencer à dessiner. Ici on est dans le rouge au niveau du mini terminal et vous savez bien que les pressions sont plutôt à la vente en ce moment, tout simplement sur l'euro dollar. Donc on va pouvoir avoir une oblique de cette nature, donc cassure de l'oblique au-dessus notamment des 1,1670. On pourrait avoir un départ aussi sympathique, plutôt comme ceci en direction de la prochaine zone de résistance. Ici les 1,1725, pour l'instant on est plutôt possiblement dans ce type de rebond. On a été quasiment chercher les 1,1770, on a essayé, on s'est arrêté un petit peu avant, on est revenu un petit peu. Donc ici on pourrait avoir un test, mais vous voyez beaucoup de résistance pour l'instant, donc à surveiller bien sûr sur l'euro dollar. Donc Julien qui me dit compliqué de prendre position pour cette journée je trouve. Alors on va voir en Julien si on a plus d'opportunités au cours de la séance cet après-midi ensemble. Graphique ici, horaire donc plutôt aussi on l'a vu sur l'euro dollar. Graphique 15 minutes ici, on va avoir aussi un ton plutôt positif avec les moyennes mobiles et le mini terminal qui nous indique la tendance haussière mais le momentum qui vient de passer dans le rouge ici avec la force. Pour l'instant on est en train un peu de consolider. Alors on va voir si on a un petit niveau ici, une petite oblique qui peut se dessiner de cette manière. Et du côté de la baisse, pour l'instant on n'a que deux points de test. Donc on va laisser concorder ici la moyenne mobile exponentielle, le niveau des 1,1635 et cette oblique. Et on aura ici une zone réellement à casser pour trouver quelque chose d'intéressant plutôt à la hausse. Si ça part à la baisse, c'est plutôt de cette nature comme ceci. En graphique 5 minutes, on va voir ce que ça donne. Donc voilà les derniers points bas qui se sont arrêtés sur les 1,1635 et les derniers points hauts qui sont dans cette zone entre l'oblique. Alors l'oblique ici elle est sur les 1,1660 et la résistance est à 1,1670. Donc ici 10 pips, une zone de résistance à casser pour aller plus haut. Et on va voir ça ensemble cet après-midi. On regarde le S&P 500 rapidement avant l'ouverture des marchés. On réagit ici sur les 2,705. On est sur le test de la moyenne mobile exponentielle 50 journalières. Configuration haussière mais en pente à la baisse. Donc un petit peu d'incertitude. Ici au niveau du price action, on a toujours un sommet plus haut que les sommets précédents. Et on a un point bas ici plus haut que le point bas précédent. Donc le ton reste plutôt encore possible j'ai envie de dire à la hausse sur ce marché. Même si le mini terminal est déjà dans le rouge. On aura plus de confirmations si on casse bien sûr à la baisse ce niveau majeur pour un début réel de tendance baissière incontestable sur le marché américain. Ici on va ajuster donc un petit peu. Plutôt scénario haussier en direction de la résistance majeure puisque maintenant on est au-dessus du support. Et sinon si on a un dive bien sûr c'est en direction ici du support des 2,705. Donc ici pour l'instant plutôt un ton haussier moyenne mobile à la hausse. On a aussi la tendance, le momentum dans le vert et la force dans le rouge ici. En 15 minutes on va avoir des niveaux intermédiaires aussi. Niveaux intermédiaires de support notamment ici sur les 2,715. Alors si on regarde un petit peu, on peut avoir les derniers pour haut déjà dans la zone des 2,735 à surveiller pour la zone intermédiaire en haut. On va retrouver ici aussi corrélation de marché, un triangle d'indécision. Donc sur les 3 marchés américains, les 3 indices boursiers, on a un triangle d'indécision à surveiller pour une cassure. Alors on va voir si on a des fausses cassures ou si on a une belle cassure et qu'on a des opportunités ensuite pour suivre tout simplement une tendance qui va se développer à partir de cette cassure. On verra ça bien sûr ensemble cet après-midi. Il est maintenant 15h29, j'en profite juste pour mentionner bien évidemment que les positions prises au cours de cette séance ne sont en rien des signaux de trading ou conseils en investissement, mais ne représentent qu'une analyse et un choix personnel. Donc Julien qui nous disait aussi, oui peut-être à partir de 15h30, j'espère bien qu'on aura de l'activité au cours de cette séance. Séance un peu compliquée hier pour l'instant, donc le compte de démonstration est à 5231,81. Donc justement, il est 15h30, on a l'ouverture, on va voir ce qui se présente à nous et peut-être ici, voilà une cassure déjà, quelque chose de très rapide. Alors des fois c'est des mouvements qui partent très très loin, des fois c'est des faux mouvements justement en début de séance. Ici on va voir si on peut déjà aller atteindre tout simplement le niveau de résistance des 380. Donc j'ai un stop ici pour l'instant placé justement sur les 330. Donc l'euro dollar, on va attendre tout simplement une cassure à la baisse. Donc voilà, ça part pour l'instant, on va voir si ça peut aller chercher quelques points aux alentours des 380. On a un départ aussi sur le Nasdaq 100 qui casse les derniers points à eau. Je suis déjà impliqué sur le marché américain via le Dow Jones 30, donc je vais laisser faire un petit peu le DAX qui pourrait aussi partir un petit peu à la hausse. Donc on se rapproche des 380 ici, on hésite un petit peu. On va laisser faire un petit peu le travail de la résistance des 24 380. Donc voilà, je vais bientôt pouvoir commencer à réduire mon risque. A l'approche des 390, c'était le niveau d'intérêt plus que, voilà. Maintenant, je vais pouvoir tout simplement gérer mon risque. Je vais remonter mon risque maintenant sur les 57 environ. Le DAX qui pourrait aussi confirmer son départ. On a un petit peu d'hésitation maintenant. 1 euro dollar qui essaye de partir et de casser à la baisse. On va voir s'il y a de la poursuite. Donc voilà, on a de la confirmation sur le Nasdaq aussi. Ça commence à donner un mouvement haussier. Ici, on retrouve donc ce mouvement aussi sur le S&P 500. J'attends juste un retour aux abords des 24 400, 24 395, idéalement pour un profit. Ça me ferait un ratio intéressant sur cette position. On va voir si ça peut être atteint. Il y a un qui nous dit, du coup, d'après les points pivots en cassant les 24 380, l'eau pourrait aller chercher, donc c'est la résistance numéro 2 placée à 24 500. Donc c'est intéressant ça. D'après le point pivot, cela pourrait amener à de beaux mouvements. Merci pour l'information, Julien. En effet, ça peut être intéressant à suivre, notamment que je suis déjà appliqué dans le mouvement. Hervé qui nous dit croisement des MM8 et 21 à la baisse sur EURUSD. Donc scénario en développement qui est en train de se confirmer sur l'EURUSD avec mon analyse, avec l'analyse notamment d'Hervé. Donc on va potentiellement avoir des scénarios ici de poursuite et de mouvement à la hausse. Donc justement, ici, on retrouve une bougie qui essaye de clôturer. Donc on a encore 4 minutes 35, mais on va essayer d'aller chercher plus haut encore sur le Dow Jones 30, le DAX aussi qui pourrait donner un mouvement de poursuite à la hausse. On va regarder ça de très près. Je vais notamment bientôt, possiblement, prendre des profits si on atteint un niveau intéressant ici. L'EURUSD qui commence à partir à la baisse. Donc le DAX, il faut faire quand même attention. On a ces mèches ici qui pourraient nous faire tout simplement rebondir. Pour l'instant, je vais m'abstenir sur le DAX. On a de l'hésitation autour des 24 300. 380, 24 380, au point le plus haut ici, 90. Et je vais chercher quelques points encore au-dessus. Malheureusement, on va peut-être se retourner ici. Je vais attendre, dès qu'on peut, je prendrai des profits sur les niveaux. J'espère une poursuite de la hausse. Maintenant qu'on a eu une petite cassure au-dessus des 24 380. Mais bon, pour l'instant, vous le voyez, on a aussi un rejet de la résistance ici sur le NASDAQ 100, un des 7080. On a le S&P ici qui hésite un peu, même si on a une belle bougie 5 minutes précédente qui est à la hausse ici. On va peut-être retrouver aussi un peu de peps. Et on va peut-être pouvoir pousser justement maintenant qu'on en parle. On va peut-être avoir ici la poussée que j'attends pour prendre des profits aux alentours des 95. Donc on est au 88, 89, encore un peu plus de hausse et c'est faisable. Je reviens tout de suite après sur vos questions. J'attends de voir si on peut aller déclencher le niveau qui m'intéresse, 92. Je vais prendre ici des profits. Je vais continuer notamment de gérer cette position. Maintenant, je vais pouvoir me placer sur les 61. Donc quasiment on va en break-even. Et je vais suivre cette position au fur et à mesure. On a le DAX qui pourrait essayer de casser. Mais pour l'instant, vous voyez, on est retenu par cette partie haute, cette oblique baissière qui peut constituer au final ici avec cette oblique baissière. Donc un triangle d'indécision dans lequel le DAX pour l'instant n'arrive pas à casser. C'est pour ça aussi que je reste un petit peu à l'écart. L'euro-dollar qui casse un peu, mais pour l'instant sans réelle poursuite. On va voir. On va peut-être justement avoir de la poursuite maintenant qu'on en parle. On a de la poursuite en tout cas sur les marchés américains. Ça va me permettre de remonter mon stop. Donc du côté du Nasdaq 100, on n'a toujours pas cassé la résistance des 7080. On a le DAX qui commence à partir. Alors pour l'instant, je ne suis pas impliqué étant donné cette oblique qui me dérangeait un petit peu. C'est vrai que si après on monte d'un coup trop haut, trop vite, ça partira sans moi. Ce n'est pas grave, je suis impliqué pour l'instant sur ici le DAX 30. D'ailleurs, je vais pouvoir remonter mon stop sur les 78. Et je vais surveiller notamment ici les 420 pour une autre prise de profit. Je reviens sur vos questions. Julien qui nous disait, oui, il y a de belles forces haussières sur le Ekenagy. Donc voilà, plusieurs confirmations, plusieurs analyses différentes qui donnent un ton commun et une analyse commune. Donc en général, c'est vrai que ça renforce, ça a tendance à renforcer, bien sûr ici, les signaux et les scénarios. Les probabilités du moins de succès. Donc là, je suis à quelques points. Donc voilà, il me faudrait encore un peu de points. Voilà, 14, on est proche des 20. Les 20 m'intéressent ici pour une autre prise de profit. 18, 19, voilà, encore un petit peu. Voilà, une nouvelle prise de profit. Je vais continuer à protéger cette belle position qui est en train de se développer sur le marché américain. Notamment sur le 2 Jones 30 pour l'instant. Donc le DAX qui confirme avec la cassure à la hausse, mais je vais préférer attendre maintenant. Je m'occupe de cette position 2 Jones 30 avec un stop loss suiveur situé maintenant sur les 86 environ. On casse encore, on poursuit. Début de séance ici grâce à l'indice américain, position dès la prise de position, pardon, dès l'ouverture de la séance américaine. Donc ici, je vais déjà encore remonter, protéger mes profits ici. Maintenant, quoi qu'il arrive, je ferai 11,48 euros aussi sur le stop suiveur. Donc ça, c'est toujours intéressant. Je vais continuer au fur et à mesure, ici, qu'on monte, bien évidemment. Je vais devenir même de plus en plus agressif. Je vais attendre pour l'instant sur les 94 environ. Le DAX, pardon, l'euro dollar qui revient, qui réintègre et qui teste un petit peu les 1,1635 ici. Donc, besoin de confirmation pour une cassure et une poursuite de la baisse. Le S&P 500 qui part, qui casse les derniers points ici, les derniers points ici, les derniers points précédents. Et pour l'instant, on a deux belles bougies 5 minutes fortement haussières dans une tendance haussière momentum et force positive sur le mini terminal. Donc, on a un test D7080 maintenant sur le Nasdaq 100. Sur le Nasdaq 100, on pourrait avoir de la confirmation à la hausse aussi. Donc, ici, c'est quand même une résistance, donc il faut faire attention, on pourrait avoir un rebond. Étant donné, donc déjà la belle cassure sur le DAX 30, peut-être qu'on va commencer à respirer un petit peu. Donc, il faut rester vigilant ici. Je vais continuer à remonter mes profits sur le DAX 30, tandis qu'on va casser plutôt à la hausse sur le Nasdaq 100. Donc là, on continue sur le DAX 30, 400. Alors, je vais pouvoir me reprocher des 400. Le S&P 500 qui progresse et qui vient tester maintenant ces derniers niveaux ici. Niveaux qui se situent aux alentours des 2734. On est sur le test de ce niveau. Donc après, une poussée comme ceci, on peut peut-être avoir un petit peu de mouvement correctif. Donc, c'est aussi pour ça, ici, que, bon, ben voilà, au final, ça casse quand même. Sur le Nasdaq 100, ça casse, ça passe en moi. Mais ce n'est pas grave. Il faut aussi choisir les scénarios qu'on exploite et ceux qu'on va laisser passer. Donc, le DAX 1 qui a confirmé, mais pour l'instant, qui a du mal avec ici les derniers points hauts là. Donc, pour l'instant, on est stoppé. On ralentit sur les 12355. Donc, c'était intéressant, notamment ici sur le Dow Jones 30. C'était la cassure, en fait, aussi, arrivée à ce point-ci, des derniers points. Donc, ici aussi, précédent. Vous le voyez ici sur le DAX, on se heurte quand même à ce niveau. Donc, ça présente un petit peu d'indécision. Ici, on a cassé ici aussi, mais la résistance, c'est vrai. Et puis, j'étais déjà impliqué sur le Dow Jones 30. Donc, je ne m'en suis pas trop préoccupé. Ça avait moins de peps, apparemment, ici, puisque on l'a vu. On est parti beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, ici, sur le Dow Jones 30, tandis qu'on n'a pas encore vraiment cassé les 7080, ici. Donc, ça poursuit à la hausse. Je vais continuer de remonter mon stop suiveur, ici. Je vais le placer maintenant sur les 407, 408, à peu près, sous les 410. Voilà, donc, ça continue. Sur les 408, on va pouvoir continuer, du coup, sur les 414, à peu près. Donc, là, on se heurte maintenant aux 24 445. Donc, ça part à la hausse, maintenant, aussi, sur le Nasdaq 100, le DAX qui hésite un petit peu, mais qui va sûrement finir par y aller. Et on continue, donc, de progresser. Donc, ici, on est maintenant au niveau quasiment de mon deuxième objectif. Voilà. La deuxième prise de profit. Donc, ça commence à devenir vraiment intéressant, ici. Rien que sur la partie latent, donc, ce qui représente, ici, 25% de ma position, j'arrive quasiment au risque initial de cette position. Je vous rappelle, je résume environ 25 euros par position. Et ici, on est, du coup, en latent sur 25% de cette position, déjà à 21 euros. Donc, c'est assez intéressant. On va rentabiliser avec ces ratios, ici, les pertes qu'on a eues hier. Hier, je crois que j'avais fait à peu près une trentaine d'euros de pertes sur le compte de démonstration. Julien, qui nous est impliqué sur le DAX, le CAC 40, le Dow Jones 30 à l'agent et l'euro GBP à la vente. Donc, très actif, Julien. Vous êtes impliqué sur plusieurs instruments en même temps. J'espère que ça va payer. En attendant, le DAX, en effet, qui pourrait continuer de partir, le Dow Jones 30, qui est déjà dans un beau mouvement. On va voir jusqu'où ça peut aller sans trop respirer, puisque après, bien sûr, il y aura un mouvement correctif qui va venir chatouiller le stop loss, voire même me faire sortir. Ça, c'est inévitable, surtout après une progression comme celle-ci. Donc, voilà, pour l'instant, on sort tout simplement à ce niveau les 24 445. Julien qui nous dit pour l'instant, tout est passé créditeur, il n'y a plus qu'à suivre. C'est parfait, Julien. Il n'y a plus qu'à gérer la position. C'est le meilleur des scénarios. On va peut-être avoir un rejet, la baisse sur l'euro-dollar ici, mais pour l'instant, c'est assez indécis. Donc, je ne suis pas trop intéressé pour exploiter la baisse. Donc, voilà, on revient sur le stop suiveur qui va très certainement être déclenché maintenant sur la position d'OJS 30. Après, donc, une belle poussée à la hausse. Ici, on réagit sur les 24 445. On va regarder un petit peu sur le S&P qui est en train de casser un petit peu la zone précédente. Si on continue, donc, j'avais dit tout à l'heure, c'est à peu près sur les 2735. C'est le niveau un petit peu qu'on est en train de tester. Donc, je vais même mettre, si vous voulez, un niveau intermédiaire pour ceux d'entre vous qui sont intéressés sur le S&P. Donc, par cette analyse, ici, voilà. Tac, ici, niveau intermédiaire de résistance qui va faire réagir un petit peu ou ensuite qui va nous permettre d'avoir un rebond positif et poursuivre à la hausse. Ça va se décider avant les prochaines minutes. Donc, belle cassure. Maintenant, confirmation sur Nasdaq 100 en poursuite de la hausse. Donc, voilà, je me suis fait sortir sur la position d'OJS 30. Je vais peut-être avoir possibilité de renforcer ici. Donc, cette fois, je vais y aller de moitié si jamais on a de la poussée, notamment avec les 24 445. Sur cette première position, pour l'instant, on a réussi à faire 38,64 euros. On a réussi à faire 38,64 euros. Donc, Julien qui nous dit, normalement, la semaine prochaine, je passe en contraire, donc je serai un peu moins agressif, certainement. Très bien, Julien. J'ai un qui nous dit aussi, d'ailleurs, j'ai une petite appréhension avec l'arrivée des vacances d'été, avec les mouvements de marché. Alors, bien sûr, première question, Julien, est-ce que vous avez testé votre stratégie, du coup, dans le passé, notamment, peut-être dans des périodes comme les périodes festivals, par exemple, avec l'été dernier, tout simplement. J'ai un qui nous dit, malheureusement, non. Donc, c'est vrai que j'aurais tendance à plutôt vous inviter aussi à tester sur cette période ou tout simplement à démarrer avec un peu moins de risque. Mais en fait, il faut tout simplement suivre le comportement que vous avez eu déjà en période de compte de démonstration, puisque c'est avec ce comportement-là que vous avez pu avoir les résultats que vous avez eus. Donc, si vous commencez à changer de comportement, forcément, aussi, on aura des résultats qui vont varier par rapport à ce que vous avez déjà fait. Et bien sûr, en parallèle de ça, je vous invite à faire un backtesting aussi sur certaines périodes pour voir comment votre approche réagit aux conditions de marché qui peuvent être légèrement différentes en période d'été, surtout sur certains mois où on sait qu'il y a quand même pas mal d'acteurs qui sont absents. Des fois, ça crée d'ailleurs de très beaux mouvements. Et des fois, bien sûr, c'est un peu plus compliqué. Donc, Julien qui nous dit « Je suis en test depuis janvier. Oui, c'est sûr. C'est ce que je compte faire. » Donc, très bien, Julien. Et c'est le comportement des investisseurs qui me fait peur. Alors après, ça dépend aussi de votre stratégie, bien évidemment. Moi, personnellement, je me suis toujours orienté vers le price action, puisque je suis plutôt de ceux qui pensent. Alors, attendez, je regarde un petit peu ce qui se passe. Là, on a des tests qui peuvent être sympathiques. Donc là, j'ai repris très peu de risques ici, au cas où ça a continué de casser, puisque je me suis fait sortir de mon stop. J'ai ici un stop protecteur sur les 10, ici 24 410. Oui, donc, je me suis plutôt positionné sur le price action, puisque je fais partie de ceux qui sont persuadés que la réaction, de toute façon, des acteurs de marché peut se lire sur les bougies, et du coup, les bougies japonaises. Et du coup, avec un changement de comportement aussi des acteurs de marché, on peut trouver, du coup, une conséquence et une lecture un peu différentes sur les bougies japonaises qui vont permettre de traduire ces mêmes conditions de marché. Donc après, c'est sûr, c'est toujours mieux d'essayer d'élaborer une stratégie qui peut être adaptable aux conditions de marché pour éviter de trop souffrir, justement, pendant ces périodes qui vont changer, car les marchés évoluent en continu. Donc il faut toujours réussir à s'adapter aux nouvelles conditions et à être le plus proche possible du comportement actuel du marché. Claire qui nous dit « Moi, je trade que lorsque je suis présente, si je peux suivre, je ne fais rien, je ne fais pas, je trade, c'est trader. » Excellent, Claire, tout à fait. C'est vrai que si vous n'êtes pas disponible, ou si même vous êtes malade, ou si vous n'êtes pas concrètement focus sur ce que vous faites, il faut mieux s'abstenir, ne pas trader revient souvent à très bien trader. C'est une phrase qu'on entend très souvent et c'est une vérité. J'ai un qui nous dit « Oui, merci pour vos conseils. » Pas de souci, J'ai un. N'hésitez pas. Voilà, prise de position ici, deuxième occasion, beaucoup moins de risque puisqu'on peut quand même rejeter les 24 445. Ici, c'est plus pour spéculer sur une cassure possible à la hausse des 445 sur justement le Dow Jones 30. Donc on va regarder un peu ce qui se passe sur S&P. S&P qui réagit toujours aussi sur les 2735. Donc il faudra retrouver un petit peu de peps au-dessus pour confirmer la tendance haussière sur le S&P. Le Nasdaq 100 qui revient tester maintenant un petit peu son niveau, les 7080 ici en tant que support. donc je vais le mettre en vert d'ailleurs ici tout de suite. Claire qui nous dit « Attention, Trump vient d'annoncer qu'il voulait quitter l'OMC. » Merci Claire pour l'info. On va voir justement la réaction sur les marchés. Ici pour l'instant, on est toujours sur un ton aussi sur le Dow Jones 30. On va voir si on a de la réaction. Sur le S&P pour l'instant, on réagit toujours depuis les 2735. On est un petit peu dans cette zone en fait entre les 2733.50 environ et 2735. Donc une zone qui va faire un petit peu peut-être de consolidation avant de trouver un billet de retracement ou de poursuite de la tendance à la hausse. ... Donc ça hésite pas mal ici. Sur l'EM1, on voit qu'on a un petit peu consolidé. Si on peut retrouver un billet aussi, ça m'intéresse quand même pour confirmer, étant donné que j'ai pris moins de risque, j'ai encore un petit peu de pouvoir de renforcement même sur ce type de position ici. Bien sûr, il faudra un peu de confirmation au-dessus des 445. Ça hésite encore, c'est normal, autour des 445. C'est ce qu'il y a sur mon radar pour l'instant. ... ... ... ... ... ... ... Donc ça hésite, ça hésite sur les 45, on va voir si ça peut aller sur les 47, 45. Pour l'instant, ça rejette le niveau. Il nous dit que pour le moment, l'annonce de Trump n'a pas l'air de faire des dégâts, c'est sûr que pour tous ceux qui sont impliqués du côté de la hausse, comme je suis sur ce compte de démonstration, ce serait mieux que ce ne soit pas un impact négatif. Ici, alors des fois les marchés réagissent bien sûr de manière incohérente, on va voir si c'est un jour justement comme celui-ci ou si on va avoir des retracements ou des cassures inattendues. Pour l'instant, un mouvement plutôt en retracement sur le Nasdaq 100, peut-être pour une poursuite de la hausse. On retrace aussi sur le DAX, ici, on revient à chatouiller la moyenne mobile exponentielle 20 et on réintègre tout simplement sur l'euro dollar, ici, la zone supérieure au 1,1635. Pour l'instant, on est tout simplement en stand-by et en arrêt sur les mouvements directionnels qu'on a vus sur le Nasdaq 100, sur le 2J30 et un tout petit peu sur le DAX. On va revenir sur le S&P 500 et le S&P 500 qui commence à retracer un petit peu sous cette zone. Ça peut aller jusqu'à cette zone, bien évidemment. On va peut-être casser un petit peu en dessous, aller chercher de la partie médiane ici avec notamment cette zone de structure intermédiaire, ici aussi aux alentours des 2730. Ça se voit ici, ça consolide aussi, il nous faudrait de la cassure comme ceci à la hausse pour poursuivre. Pour l'instant, on n'a pas encore cassé les derniers points bas. On n'a pas encore fait de test concret, ici, de la partie inférieure du nuage des moyennes mobiles. Je parle ici de la moyenne mobile exponentielle 50 ici. Donc voilà, j'ai même uniquement 10,48 euros ici au niveau du stop. Je vais le mettre à 10,60 euros. Donc très peu de risques pour essayer de jouer la poursuite du mouvement, la cassure à la hausse, maintenant qu'une tendance est clairement établie en sortie du triangle d'indécision de Jones 30, Nasdaq 100 et notamment S&P 500. On réagit notamment, vous le voyez ici, on va clôturer d'ici 10 secondes maintenant un petit peu sur le DAX. On réagit avec cette borne supérieure, une oblique baissière qui représente la partie haute du triangle d'indécision sur le DAX. On réagit aussi un petit peu d'ailleurs sur le DAX. de Jones 30 ici, on retrouve un petit peu aussi de poussée ici sur le Nasdaq 100. de Jones 30 ici, on va clôturer d'ici 10 secondes. Il est maintenant 16 heures et on va avoir peut-être un peu de poussée sur le DAX, une relance. On a de la relance aussi ici, donc je vais relancer ici. On va voir si on peut aller chercher déjà le niveau ici des 70. On a de la relance aussi sur le Nasdaq 100, ça tombe bien. Le DAX qui pourrait relancer encore un peu. Il y a un qui nous dit relance sur le CAC 40 qui stagnait également. Donc corrélation ici sur les indices boursiers. On se rapproche maintenant, on est sur les 60 encore quelques points, 62. J'aurai besoin de 72 à peu près pour aller chercher des profits ici. On va se mettre en M1 pour mieux gérer puisque j'ai quand même des positions un peu superposées ici. Donc voilà, ça poursuit à la hausse. Je vais me tenir prêt pour sortir de 50% arrivé sur les 70 environ. On n'est plus très très loin, on est sur les 64, 65. Encore un peu de poussée, on arrive au 69, 70. Ça commence à être intéressant. Voilà, ça pousse un peu, 65. Donc une poursuite pour l'instant, une cassure qui se maintient à la hausse. 50% de mes profits seront pris sur les niveaux à l'approche. Voilà, je vais déjà commencer à réduire mon risque. Je vais pouvoir le placer derrière mon point d'entrée maintenant. Voilà, je vais prendre même des profits. Donc ici, 50% protégé sur ma première position. Ici, ça continue de progresser. Donc je vais déjà replacer un stop loss ici, suiveur sur les 37. Je vais bientôt aussi pouvoir protéger ma deuxième position. On est en train de progresser comme il faut. Donc justement, là, maintenant je vais pouvoir mettre mes deux stops l'un avec l'autre. J'attends une zone aux alentours des 24 500 maintenant pour prendre d'autres profits. Juste avant les 510, je vais pouvoir mettre une alerte sonore ici. Voilà, sur les 98 pour être alerté. En cas de progression, on a le DAX qui pourrait rebondir un petit peu. On a un NASDAQ champ qui essaye de poursuivre aussi à la hausse. J'ai des stops qui peuvent aller maintenant sur les 45 à peu près. Alors ici, je vais le remettre en une minute. Là, il est placé sur les 43. Je vais le mettre sur les 45 en fait pour les deux stops qui sont en break-even et qui ne risquent maintenant plus rien. Donc voilà, protection maintenant puisqu'on a eu quand même de beaux mouvements haussiers. Quoi qu'il arrive, ce ne sera pas de mauvaises positions pour l'instant. On réalise 44 euros sur cette séance. Donc voilà, maintenant ça corrige un petit peu. On va voir si les stops peuvent tenir. Passer sur les 444. L'euro-dollar qui pourrait essayer de casser à nouveau la partie basse du range. Le DAX qui pourrait essayer de casser ses derniers points en direction des 12400. Donc on a un retracement qui se fait sur le Just30. On pourrait venir taper mes stops suiveurs. Daniel L qui nous dit que le DAX devrait atteindre les 12383. Juste ici, en effet, c'est très atteignable bien avant les 12400. On va voir si on peut avoir de la poussée ici, de la confirmation sur le DAX à la hausse. Pour l'instant, retracement sur les marchés américains, notamment le DAX. Pas trop ici pour l'instant sur le Nasdaq 100. Le S&P 500 ici, qui a confirmé la cassure dès 2735. Ça m'a permis de reprendre position tout à l'heure au final sur le DAX. Pour l'instant, on hésite un petit peu. D'où peut-être le retracement qu'on est en train de voir sur le DAX. Si ce retracement n'est pas trop profond, j'ai encore une chance pour rester dans le mouvement et que ça poursuive, mais pour l'instant, on est en train de faire un retracement. Donc, il y a une séance nettement meilleure que celle d'hier où les marchés étaient en consolidation. C'était un petit peu compliqué. Ici, on a eu une belle cassure dès l'ouverture sur le DAX. La sortie du triangle d'indécision, on a très peu hésité. Au final, ça se voit sur les bougies 5 minutes ici, sur les 24 380. Belle poussée à la hausse, direction les 24 445. Et maintenant, on va voir si on peut pousser encore un peu plus haut, direction les 500. Ici, on a l'euro dollar qui pourrait réessayer de casser les 1 16 35. Après, on a aussi maintenant les derniers points bas à casser pour plus de confirmation, bien sûr. Un NASDAQ 100 qui forme pour l'instant un double top, un double sommet si jamais cette bougie commence à retracer un petit peu trop bas à la baisse ou même casser ici les 7080. Le DAX en attente de cassure des derniers points hauts ici. Et le S&P 500 qui est juste au niveau des derniers points hauts ici. Il hésite à retracer, tester les 2 735 ou casser pour suivre directement à la hausse. Et au-dessus se trouvent donc ici les 2 745. Je vais profiter de cette période d'académie quand même pour faire un petit rappel sur les changements de conditions de trading liées à la régulation de l'ESMA. Bien sûr, limitation de l'effet de levier pour les clients particuliers maximum à un effet de levier de 30 sur les paires majeures Forex. Pour les paires mineures et exotiques, ce sera plutôt un effet de levier de 20 ainsi que sur les CFD indices et or. On a bien sûr du coup une offre maintenant entre clients professionnels et clients particuliers. La catégorie sera en fonction de votre profil, ça ne se fait pas de manière automatique et ça rentre en vigueur chez Admir Marques le 30 juillet 2018. Donc ici la principale différence entre clients particuliers et professionnels, c'est les restrictions sur les effets de levier et protection contre le solde négatif. Daniel L qui nous dit « Je suis rentré à 7 heures à la hausse 12 240 sur le DAX, donc rentré de bonne heure. Vous êtes resté tout au long de la séance pour l'instant. Donc 7 heures ici, 7 heures sur les 12 240. » Donc dans cette zone j'imagine Daniel, vous avez eu un beau mouvement haussier, vous avez réussi à rester dans le mouvement malgré un fort retracement ici et maintenant on est en train de commencer des jambes plutôt haussières. Il faut voir si ça se confirme avec la cassure ici, mais il y a des chances de poursuivre à la hausse. Justement une poursuite qui pourrait aussi se faire sentir sur le Dow Jones 30. Ici on essaye de confirmer une clôture au-dessus de la dernière bougie ici. On va voir si ça se confirme, si ça serait intéressant, notamment comme je vous le disais, en direction, je suis très intéressé par les 24 500. Daniel qui nous dit « Oui, signale EREX. » D'accord, très bien. Claire qui nous dit « Comment peut-on entrer à 7 heures ? » « Il me semble uniquement à partir de 8 heures. » Donc voilà Daniel, vous êtes très certainement entré sur un autre marché d'ailleurs que sur les CFD. C'est vrai que… Ah non, non, non ! Attendez, c'est 7 heures, heure de la plateforme ou 7 heures, heure réelle. Car sur la plateforme, ça démarre à 8 heures. Non, 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 excusez-moi. Enfin, ça démarre à 9 heures, il y a une heure de décalage avec l'heure de Paris. Donc 9 heures, heure de la plateforme, 8 heures en France, excusez-moi. Daniel qui nous dit « Heure de la plateforme. » Alors à 7 heures, heure de la plateforme. Alors oui, c'est vrai qu'on a les cotations overnight que vous retrouvez ici. Donc c'est vrai que vous pouvez prendre position même pendant la nuit. Claire, excusez-moi, je ne m'en rappelais plus. Voilà, Julien qui nous dit « C'est vendredi. » En effet, la semaine a été longue. Exactement. Du coup, mouvement de retracement, mes stops suiveurs vont très certainement se faire sortir en break-even sur le Dow Jones 30. Ça rejette maintenant bien sûr sur le Nasdaq 100 sous les 7080. Ça y est, voilà, stop loss suiveur atteint. Sur le DAX, on n'arrive pas à casser les derniers points. On rejette un petit peu. On forme un double top ici à la fois sur le Nasdaq 100 et sur le DAX. Le S&P qui repasse maintenant sous le niveau médian des derniers points A et des derniers points A et notamment la résistance des 2735. D'ailleurs, on voit ici aussi l'euro-dollar qui a du mal à casser. Alors, on va peut-être dessiner justement maintenant cet oblique. Voilà, plutôt comme ceci pour avoir déjà plus de tests ici et un petit peu ici. Donc maintenant, l'oblique est mieux décidé. Poursuite de la baisse sous les 1,1635 si on arrive à casser cet oblique, notamment les 1,1635 et pour plus de confirmation les derniers points bas. Mais pour l'instant, on réintègre. On est plutôt dans un trading de consolidation peut-être de range si on va rechercher d'ailleurs la partie supérieure ici aux alentours des 1,1660. Sur le S&P, voilà, pour l'instant on est repassé sous la résistance intermédiaire. On va peut-être même casser les derniers points bas pour plus de retracements en direction possiblement de cette zone ici, les 2729. ... 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 Donc sur le DAX, pour l'instant, on risque d'avoir un mouvement plutôt baissier qui est en train de se faire si ça continue ici. Si je regarde le graphique M1, on a ici ce point et ce point si jamais on les casse. On réintègre ici comme ceci, on irait plutôt tester les 12 320. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On est toujours dans des moyennes mobiles qui sont en configuration haussière. C'est juste que pour l'instant, on a cette zone tout simplement qui va nous retenir un petit peu en tant que résistance puisque on a formé quand même, ça se voit mieux ici. Voilà un double top sur ce niveau, à peu près sur les 12 360. Figure qu'on retrouve notamment ici sur le NASDAQ 100, sur les 7094. Maintenant, on réintègre et on a des mouvements plutôt baissiers et on réintégrer pour des mouvements haussiers en revanche sur l'euro-dollar. Ici, ça se voit. On n'a pas cassé l'oblique, on n'a pas cassé les 1,1635 et on réagit à la hausse. On teste les moyennes mobiles. Si on casse, on peut aller direction la partie haute du range. Je vous le rappelle ici sur les 1,1660 pour ceux qui aiment notamment le trading en range. Daniel qui nous confirme l'analyse sur le DAX. Ce n'est peut-être pas fini sur le DAX à la hausse, mais après toutes ces tentatives, je pense que je vais en rester là tant que le marché ne consolide pas plus que ça. Pour l'instant, la séance est sur les 45,13€ et ça nous permet de revenir à 5276,94. Tant qu'on a de l'académie sur les marchés, on va regarder un petit peu les résultats et je vous invite bien sûr chacun d'entre vous à utiliser l'Expert Advisor Admiral Connect afin d'évaluer un petit peu votre stratégie au niveau des ratios, au niveau du comportement de votre stratégie avec l'equity curve bien sûr. Voilà, les statistiques qu'on retrouve ici. Avec tous les instruments tradés, très pratique ici pour regarder quels instruments en général est le plus actifs selon notre approche, notre stratégie. Ici, on voit clairement que c'est le DAX avec 39,3% des trades qui sont réalisés sur le DAX. Ici, on a donc le taux de réussite 68,1%, un profit facteur de 1,42% et pour l'instant un total de 5,5% de profit. Et ici, le comportement de l'equity curve, tout simplement avec un plus haut qu'on avait réussi à faire sur les 329. Pour l'instant, on est de retour sur les 277. On a du mal à aller casser les derniers points hauts ici. Avec 327 ici, 329. On a du mal à casser les 330 de profit. Julien qui nous dit, vous aviez ouvert quand ce compte ? Alors, on l'a démarré début du mois d'avril. Après, il y a une période au mois de mai où il y a eu deux semaines d'absence. Donc ici, ça explique aussi un petit peu l'absence de trades et d'activités tout simplement. J'ai un qui nous dit d'accord. Donc voilà, on retrouve encore un peu de volonté ici sur le Dow Jones 30 de poursuivre à la hausse. Donc ici, j'ai préféré être assez conservateur, remettre mes stops suiveurs, vous l'avez vu tout à l'heure ici, plutôt que de les laisser derrière les derniers points. Seul l'avenir nous dira si c'était intéressant ou pas fait. En attendant, on a eu un mouvement de hausse dès l'ouverture qu'on a réussi à exploiter. C'est le principal. Maintenant, après, bien sûr, il y a plus de chances qu'on ait des mouvements correctifs après un gros mouvement haussier comme ceci. Donc, il faut aussi choisir un camp, s'abstenir ou continuer jusqu'à vraiment qu'on heurte les stops loss et qu'on se rende compte que la tendance se retourne. Daniel Hay qui nous dit, j'ai commencé MT5, mais les indicateurs personnels ne sont pas pris en compte sur MT5. Alors, c'est vrai Daniel, quand on a nos indicateurs qu'on programme nous-mêmes ou qu'on les personnalise, ils ne sont pas compatibles entre MT4 et MT5. Il faut réussir à les convertir ou à tout simplement traduire dans le langage MT5 qui est légèrement différent quand même de MT4. Pour l'instant, c'est un souci, mais en même temps, je pense qu'au fur et à mesure, la communauté de trading MQL4 et MQL5 va continuer de faire le lien entre les deux et il y en aura de plus en plus des indicateurs personnalisés qui seront présents sur MT5. Je pense bien sûr, dans l'avenir, on sait que MQL4 a une grosse base de données, une grosse communauté, ça devrait se produire sur MT5. Donc normalement, il faut attendre encore un petit peu, mais je pense que ça sera disponible sur MT5. Donc ici, le DAX qui réintègre en cassant ses derniers points bas, le tri en indécision, direction notamment possiblement ici les 12 320. On a donc un test dans les 7080 ici, donc je vais remettre d'ailleurs ce niveau ici en résistance puisqu'on le teste depuis le nuage des moyennes mobiles et notamment en dessous. Donc maintenant, on est en tant que résistance ici, je remettrai en vert si jamais on recasse à la hausse. C'est un petit peu incertain, on a quand même des mouvements baissiers qui se font sentir maintenant correctifs sur le Dow Jones 30. Le DAX qui teste ici la moyenne mobile exponentielle 50 et les derniers points hauts. Le S&P ici qui est toujours retenu par la partie médiane entre les derniers points hauts et bas de l'indicateur des points hauts et des points bas du mini terminal et notamment ici cette zone intermédiaire des 2735. Julien qui nous dit d'ailleurs sur MQL5, rien n'est téléchargeable pour Mac mis à part le logiciel MetaTrader. Alors c'est vrai que j'utilise jamais, autant le dire, Mac. Donc c'est vrai que je n'avais pas été voir si c'était possible pour Mac de télécharger des indicateurs. Est-ce que vous avez vu sur le forum, s'ils étaient justement en train de préparer des indicateurs pour MetaTrader accessibles depuis les Mac ? Si c'est quelque chose qui ne va pas être traité à l'avenir ? Julien ? Pour l'instant, rien de prévu sur Mac, sur le forum, nous dit Julien, c'est dommage. Après bien évidemment, je vous invite aussi à retrouver les indicateurs, bon c'est peut-être pas que ceux que vous utilisez, mais il y a quand même pas mal d'indicateurs intéressants à exploiter sur MetaTrader 5 édition suprême via Admiral Markets, comme les points hauts et les points bas ici. Après c'est sûr, si vous utilisez un système qui ne requiert pas ce type d'approche, il faut trouver un substitut. Julien qui nous dit, par contre sur MT5 il y a une bibliothèque énorme d'indicateurs et tout est disponible, il faut juste chercher un petit peu. Donc ça c'est quand même un bon côté. Et normalement, comme je vous le disais, à l'avenir on aura de plus en plus de choses disponibles sur MT5. Je pense que les développeurs même vont commencer à proposer des services pour transformer vos indicateurs personnels, enfin MT4, en version MT5. Donc ça reste à voir, après on peut toujours faire un petit peu un mix des deux, utiliser MT4 pour générer un signal et le gérer sous MT5. C'est aussi des choses qui sont possibles. Beaucoup de traders utilisent souvent des plateformes, notamment les traders professionnels. Ils ont souvent un outil qui va leur permettre une analyse graphique très simple et très intuitive qui va vraiment correspondre avec leurs besoins. Et des fois, une autre plateforme avec un autre compte qui leur permettra tout simplement de prendre des positions juste pour rentrer et sortir du marché. Parce que là encore, la plateforme est plus simple à manipuler pour passer les ordres. Patricia qui vient de nous rejoindre. Bonjour à vous Patricia ! Alors, je vais vous récapituler un petit peu le début de séance. Ici, on a eu sur les marchés américains en simultané la cassure d'un triangle d'indécision, donc à la fois sur le Dow Jones 30, sur le Nasdaq 100, sur le S&P 500. J'ai réussi à exploiter cette cassure notamment sur le Dow Jones 30, donc pour un mouvement haussier. J'ai renforcé un petit peu ici, un peu plus en mode agressif. Je suis sorti en break-even après un premier tech profit sur les renforts. Voici pour les marchés américains. Sur l'euro-dollar, on attendait une cassure ici sous les 1,1635. On n'a pas eu cette cassure. Au contraire, on a rebondi sur l'oblique, sur ce niveau intermédiaire de support des 1,1635 et les derniers points bas ici. On a cassé justement les derniers points haut maintenant et on se dirige vers la partie supérieure d'une zone de range avec les 1,1660. Et sur le DAX, on a essayé de casser cette zone. On n'a pas réussi, on s'est arrêté une première fois, une deuxième fois. On a fait ici un double top et maintenant on a réintégré le triangle d'indécision. On a testé très rapidement les 12320. Patricia qui nous dit merci pour les récapitulations. Pas de souci Patricia, avec plaisir. Donc il est maintenant 16h26. On va s'arrêter dans une vingtaine de minutes. Et pour l'instant, les marchés qui hésitent pas mal après la progression sur le DAX 30, même sur le S&P 500. Le S&P 500 qui avait cassé aussi son triangle d'indécision. On s'est arrêté maintenant sur des négociations qui tournent autour des 2735. On a du mal à confirmer la poursuite après ce type de mouvement. Ça peut être relativement normal. On est en train de consolider en M1. On peut ici par exemple commencer à avoir une oblique du côté de la hausse. J'allais dire une oblique en bas, mais on a un petit peu ce niveau extrême qui empêche le dessin. Même si on a les derniers points bas qui correspondent ici et qui pourraient commencer à former un nouveau triangle d'indécision. Je suis un qui nous dit du coup. En ouvrant un compte réel maintenant, devrais-je réouvrir un compte début août par rapport à la loi sur les comptes particuliers, comptes pro ? Non Julien, votre compte va passer tout simplement si vous n'avez pas fait la démarche et si vous l'avez fait mais que vous n'êtes pas accepté en tant que compte professionnel. Votre compte passera automatiquement et restera en compte particulier avec les effets qui seront en rapport avec la régulation de l'ESMA. Justement à partir du 30 juillet sur les comptes Admiral Markets. Un qui nous dit d'accord merci, pas de souci Julien. Pour l'instant c'est l'accalmie sur les marchés. On essaie de repasser un petit peu sous les 7080 ici. D'ailleurs je ne les avais pas mis en vert mais vu que c'est très hésitant, on va le laisser en rouge pour l'instant. Si on finit par réintégrer de toute façon, on pourrait revenir chercher les derniers points bas, la partie médiane aussi de ce triangle d'indécision avant ici les 7050. Donc sur Nasdaq 100. Donc ça consolide, si on regarde le M1 ici, c'est flagrant. On est en train de refaire un triangle d'indécision. Donc on va le dessiner d'ailleurs sur ici le Dow Jones 30. Le triangle d'indécision qui pourrait casser à la baisse pour un mouvement correctif. Si on casse les derniers points haut, on pourrait peut-être continuer à la hausse aussi à surveiller. Pour l'instant c'est l'accalmie ici sur le S&P pour comparer un petit peu en M1. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut peut-être faire un triangle d'indécision mais c'est moins clair, c'est moins net. Et si on regarde donc pour comparer aussi avec le Nasdaq 100, Nasdaq 100 ici, je ne pense pas qu'on puisse avoir… Voilà, c'est un petit peu comme le S&P, on ne peut pas vraiment, sur la partie supérieure, on ne peut pas vraiment avoir… Quoique c'est peut-être en train de se dessiner comme ceci. Là, on va mettre une oblique déjà en haut, comme ceci. Et une oblique qui pourrait être sur le point, d'ailleurs là, peut-être comme ceci, sur le point de se faire. Donc après avec un dernier point encore inconnu, donc bien sûr plus de sécurité requise avec peut-être la cassure des derniers points bas ici à la baisse. Donc là, on essaie plutôt de casser la baisse ici aussi du triangle d'indécision sur le Dow Jones 30 pour un mouvement correctif suite à cette belle hausse qu'on a eue dès l'ouverture du marché. Daniel Hell qui nous dit « Le compte professionnel demande des capitaux importants pour être sélectionné éventuellement ». Alors il y a trois conditions à Daniel Hell, c'est tout simplement soit d'avoir des gros capitaux, soit d'avoir passé des ordres au cours des derniers mois pour une certaine valeur. Donc ça après vous le verrez bien sûr quand vous allez faire la demande et sinon c'est la troisième catégorie, c'est bien sûr d'avoir été dans le domaine professionnel, d'avoir eu une activité en rapport avec le trading. Donc il vous faut au moins deux de ces conditions, donc le mieux encore est de faire la demande bien sûr. Du moment que vous avez de l'expérience, que vous avez passé déjà des ordres et qu'on sait que vous savez ce que vous faites, notamment par rapport à la gestion du risque, vous avez bien sûr des chances d'obtenir ce statut. Alors on a essayé de casser le triangle à la baisse sur le Dow Jones 30, on n'a pas encore réussi, on a encore 3 minutes 20 sur ces bougies, 5 minutes avant la clôture. On va voir dans quelle direction le marché décide de clôturer, de casser le triangle à la décision, qui est de plus en plus serré, c'est pour ça qu'on a aussi un petit peu d'excitation ici. On a une fausse cassure, vous avez vu un rejet, notamment avec le test de la moyenne mobile exponentielle 50, clôture à l'intérieur du triangle à la décision. On va voir si c'est un départ pour tester, faux départ, ou si au contraire ça va nous donner de la puissance pour partir à la hausse en poursuite du scénario. Ici sur le Dow Jones 30, scénario aussi depuis l'ouverture des marchés, je vous le rappelle. Merci. Si on est en train possiblement de casser à la hausse, ça se voit sur le Dow Jones 30, si je passe sur un M1, je pense qu'on a déjà clôturé au-dessus des derniers points. On confirme la cassure du triangle à la décision, on va aller directement tester les derniers points hauts, notamment ces derniers points hauts, les plus hauts du triangle à la décision. Après, est-ce qu'on va s'arrêter là, comme ceci, et repartir plutôt à la baisse ou confirmer à la hausse ? Bien sûr, on le saura dans quelques minutes. Mouvement identique sur le Nasdaq 100, sur le S&P, on repasse au-dessus de la zone D de 1735. D'ailleurs, ici sur le Nasdaq 100, je vais pouvoir remettre cette zone en support. Ici, certes, cassure du petit triangle à la décision en M1, mais ça ne veut pas dire qu'on va encore réussir à casser de nouveaux points hauts et à poursuivre à la hausse. Vous voyez d'ailleurs, pour l'instant, on a de l'hésitation avec cette bougie. Ici, même si on a encore 45 secondes, sur du 5 minutes, on va voir, c'est peut-être une cassure tout simplement pour aller former ici, tester les derniers points hauts et former peut-être un double top. Et ensuite, corriger à la baisse. Ceci est pour ça que je n'ai rien fait. Il faut rester vigileur, bien sûr. Notamment après une belle progression comme ceci. Le DAX, ici, qui réagit depuis un test très léger et rapide dès 12320. On repasse de l'autre côté de l'oblique et on vient tester la partie médiane entre les derniers points bas et les derniers points hauts qui ont formé. Je vous le rappelle, un double top ici, un double sommet. D'ailleurs, pour l'instant, on est en train de revoir, dans deux secondes, clôture ici, donc très incertain. Vous voyez ici le corps de la bougie, 5 minutes qui restent à l'intérieur du triangle d'indécision. On a une mèche en bas, on a une mèche au-dessus, donc pour l'instant, c'est l'incertitude. La prochaine bougie, pour l'instant, démarre plutôt à la hausse. C'est le cas aussi sur le DAX. Il nous reste 10 minutes avant la fin de cette séance, donc n'hésitez pas surtout si vous avez d'autres questions. Merci. 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 Daniel qui nous dit, le DAX va monter, patience. Tant qu'on ne casse pas les 12 320 et la partie inférieure du triangle d'indécision, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour l'instant. Après, c'est vrai qu'on a quand même manqué de réussir un nouveau sommet plus haut que le sommet précédent. Ici, si on corrige trop, on aura un sommet encore plus bas que le sommet précédent. Ici, on a déjà un point bas plus bas que le sommet précédent. Alors bien sûr, ici, c'est en 5 minutes. Si on regarde du M15 ou du M30, pour l'instant, on a encore ici un sommet plus haut que le sommet précédent. Ici, si on rejette ce niveau, on a encore un point bas plus haut que le point bas précédent. Donc ici, on est grâce à ce tout petit sommet ici qui est un peu plus haut que le précédent, au niveau des clôtures, au niveau des mèches. On a quand même un ton et un niveau favorable, un billet, j'ai envie de dire, favorable plutôt sur la hausse. Donc, Daniel, en effet, il y a moyen que ça continue au niveau de la hausse sur le DAX. Cornel qui nous dit un petit gain mignon sur le Dojo's 30 pour bien commencer le week-end. Je suis rentré un peu tard. Merci beaucoup, très bon week-end. Merci à vous, Cornel, avec plaisir. Je suis content que vous ayez pu être là aujourd'hui. Bien sûr, comme chacun d'entre vous, pour passer quelques heures, une heure et demie environ ensemble, à analyser et à parler Forex et trading. Ici, la cassure qui pourrait donc être cette fois la bonne. Sur le Nasdaq 100, ici, on a une bougie qui commence à sortir du tri en indécision, tandis qu'on est toujours un petit peu dans le tri en indécision sur le Dojo's 30. Sur le S&P 500, ça hésite, on ne casse toujours pas les derniers points hauts. Je pense que cette fin de séance va être relativement calme ici. Le dollar qui est en direction de la partie haute du range, je vous rappelle, c'est des 1.1660 depuis la cassure des derniers points hauts. Trading de range, ici, entre la borne basse et la borne haute. Merci. 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 Donc le DAX pour l'instant qui continue plutôt d'aller sur les 12.320, on va repasser ici en 5 minutes, on va tester les derniers points en bas, les 12.320. Donc le DAX qui essaye de casser le tri en indécision, le S&P qui revisite ces derniers points en haut, 5 minutes pour l'instant, dans un contexte fortement haussier, les moyennes mobiles qui s'écartent de plus en plus pour faire apparaître la volatilité. L'Hervé qui nous dit lorsque vous passez des ordres, vous avez des petites flèches qui marquent les niveaux, comment les mettre en place, merci. Alors ici, c'est fait sous, normalement, si je ne me trompe pas, sous MT5. Attendez, on va regarder parce que sur le mini terminal déjà, on peut accéder avec ici cette touche HST au point d'entrée exact ici en petite vignette. Il me semble que ça fait partie de MetaTrader 5 par défaut. Peut-être que c'est dans les options, alors Hervé, vous êtes sur MT4 ou sur MT5 ? Hervé qui nous dit qu'il est sur MT5 et du coup, vous n'avez pas cette petite flèche ici d'entrée et de sortie. Donc, il y a Hervé qui nous dit « Et non ». Donc, il y a Hervé qui nous dit « Et non ». Julien qui nous dit « Prenez-vous des vacances dans l'été ? Si oui, serez-vous remplacé pour les webinaires ou ceux-ci reprendront du coup à votre retour ? » Alors, pour l'instant, ce n'est pas prévu, Julien, que je parte en vacances cet été. J'ai eu des vacances au mois de mai, ça m'a fait du bien d'ailleurs. Et du coup, cet été, normalement, je serai là. Après, s'il y a bien sûr le moindre changement de programme, vous serez tenu informé. Mais pour l'instant, ce n'est pas au programme à l'heure actuelle. ... ... ... ... ... ... ... ... Je suis en train de regarder. C'est vrai que pour l'instant, enfin, pour ma part, par défaut, c'était déjà présent, ces petites flèches ici. Alors quand ils ne sont pas présents, c'est qu'au fur et à mesure, je les enlève des objets puisqu'au bout d'un moment, sur les graphiques, beaucoup d'objets, ça peut faire un petit peu ramer. J'ai un qui nous dit « D'accord, parfait ! » Et du coup, c'est vrai que si vous ne les avez pas sur la version MT5… Alors, est-ce que vous avez bien téléchargé, Hervé, la version MT5 sur notre site internet Admiral Markets ? Puisque des fois aussi, on peut avoir un petit peu des versions différentes si on télécharge le fichier d'origine. Donc Hervé qui nous dit « Oui, oui, d'accord, très bien ! » Alors il est déjà 16h43, donc Hervé, je vous propose que pour la semaine prochaine, je vais regarder ça et je vais voir comment on peut les afficher ou les enlever. Alors les enlever, c'est simple, moi je les enlève dans la partie propriété du graphique et ensuite j'enlève parmi les objets. Mais c'est vrai que pour les rajouter, il va falloir que je regarde comment on fait. Julien qui nous dit « Je les ai sur mon MT5 d'ailleurs, elles sont bien plus grosses et donc légèrement embêtantes. » « Ok, super, merci ! » nous dit Hervé. Alors Julien, si vous voulez les enlever, vous pouvez aller ici dans « Liste des objets ». Vous retrouvez ici par exemple toutes les lignes horizontales, les flèches, etc. Et ici, il faut cliquer tout simplement sur « Tous ». Et ici, vous avez beaucoup plus d'objets en fait, c'est tous les objets secondaires. Donc ici, vous pouvez retrouver dans « Autotrade », tout simplement ici, c'est chacune des flèches. Donc ensuite, si on les range en « Non », alors ici, elles ne sont pas vers le haut, « Terminal », « Autotrade », voilà, c'est toutes ces flèches ici. Donc vous avez juste à sélectionner, par exemple, vous sélectionnez la première, vous allez sur la dernière en gardant la touche « Shift » de votre clavier. Et ici, par exemple, vous pouvez les supprimer en cliquant tout simplement sur « Effacer ». Voici déjà comment on peut les enlever. Après, c'est vrai que pour les rajouter, je vais regarder de mon côté pour voir comment on peut faire ça. En attendant, on voit qu'au final, on a un départ et on va retester les derniers points sur le Dow Jones 30. Ici, on a aussi une cassure du tri en indécision, mais pour l'instant, toujours pas de cassure des derniers points en haut en M5 sur le NASDAQ 100. Le DAX qui est toujours dans le tri en indécision, compris entre la partie haute. Ici, l'oblique baissière et du coup, les 12320. L'euro-dollar qui a fini par aller, quasiment, qui s'est arrêté sur les 1.1659.2 pour l'instant. Et le S&P 500 qui casse ces derniers points en haut. Donc c'est bon présage pour une poursuite des mouvements sur normalement Dow Jones 30, NASDAQ 100. Il est 16h45, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour cette séance de trading. Marc qui nous dit « Merci, très bon week-end. Merci à vous Marc. » Julien qui nous dit « D'accord, moi je passe par l'onglet graphique. » Du coup, Julien qui nous dit « Et j'ai fait objet supprimer les flèches. » Comme ça, ça les enlève toutes. Voilà, en effet. Hervé qui nous dit « Bon week-end. Merci. » Daniel qui nous dit aussi « Bon week-end. Merci. » « Merci, bon week-end. Et à la semaine prochaine, nous dit Patricia. » Julien qui nous dit « À lundi. » « Merci à vous tous d'avoir été présents pour cette séance. » On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles analyses matinales et bien sûr de nouvelles séances de trading en direct avec Admiral Markets. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end. Reposez-vous bien. Et pour ceux d'entre vous qui nous regardent depuis la chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à vous abonner à cette chaîne. Retrouvez de plus amples informations sur notre site internet admiralmarkets.fr.